Les grands coups, alors pour un nid d'abord, ce qu'on a vu qui était important c'est surtout de profil, c'est à dire qu'il va falloir quand tu fais ton backswing que tu conserves tes angles, c'est à dire que ta tête au moment du backswing il ne faut pas qu'elle se relève, d'accord ? Donc quand tu es de profil, ta posture est bonne, tu as de bons angles, quand tu prends l'élan il faut essayer de garder ses angles et il faut essayer de ne pas se relever. Tout simplement, ça, ça va te donner des mauvais contacts, d'accord ? Donc première chose Annie, essayer de relever un peu le menton et essayer de tourner ses épaules sous le menton, d'accord ? Et tu auras des contacts beaucoup plus réguliers, d'accord ? Je prends votre une, on relève le menton, on laisse tourner les épaules et on tape. Ça marche, ensuite Jean-Claude, avec une magnifique démo, je vais en faire une autre après. Ok ! Jean-Claude, ce qui est important, on l'a vu, ça va être lors de ton backswing, pareil, c'est de conserver un peu le côté gauche, résister un peu avec le côté gauche, parce que dans le backswing, les épaules tournent, les hanches tournent aussi, mais beaucoup moins que les épaules, d'accord ? Donc tout simplement, il faut essayer de garder le pied gauche au sol, dans la prise d'élan. Et ensuite, deuxième point important, essayer d'avoir un peu plus d'amplitude dans le backswing, avec ce bras gauche là, d'accord ? Donc peut-être aller moins loin, donc là on voit que les bras se plient, mais un peu plus grand, d'accord ? Et après la traversée, tu la fais comme tu le sens. Donc vous en faites une autre. Donc gardez le pied gauche au sol, et bien grand dans l'amplitude. Youpi ! Je vois.